Bonjour à tous, c'est Kiffer et Koukov pour un premier replay commenté sur la version 9.3 de World of Tanks. Et donc, pour inaugurer cette nouvelle version, nous allons commenter un des chars rajoutés, le T-37, char léger américain de rang 6. Alors, petit Kiffer, est-ce que tu peux nous présenter ce char ? Alors, il vient après le Chaffi dans la branche. C'est un prototype qui, historiquement, avait été conçu afin de remplacer justement le Chaffi sur le champ de bataille. Gameplay très très similaire, c'est-à-dire un canon à très bonne cadence, bonne pénétration, qui tire très très vite entre chaque obus, très bonne maniabilité du véhicule, vraiment quelque chose de très sympa. D'accord. Donc là, on voit qu'il est parti au centre, ce qui est totalement normal. Un light n'aurait rien à faire dans les couloirs de la ville, qui sont vraiment un attrape-nigot pour un light. C'est ça. Généralement, le déploiement sur cette map, c'est toujours le même. Les vie en ville, les médiums dans la partie village et les light un peu entre les deux, c'est rendre fait en l'orbeur et trouver des opportunités. Exploter pour les collègues et les artilleries. Donc là, on peut voir qu'il utilise le canon sans autoloader. Il y a deux versions du même canon sur ce char. Une version avec autoloader, donc plusieurs coups, et une version sans. Je vous conseille de ne pas utiliser la version avec autoloader, mais l'autre qui est mieux sur tous les points. D'accord. Ok, donc le déploiement est classique. C'est que normalement, ils ont fait ce qu'on avait décrit. Oui, en plus, c'est une partie rencontre, donc il n'est pas nécessaire d'envoyer beaucoup de monde en ville sur ce coup-là. C'est le village qui sera la partie vraiment importante de la map. En tout cas, sur cette map, en mode rencontre, c'est toujours comme ça. Petit blinde, peut-être que c'est passé. Ouais, il y a des chances. Ah, je t'affiche, il y en a bien. Par contre, ils ont arrivé dans leur fesse déjà, c'est original. Ah oui, effectivement, il a traversé. Ils ont un certain nombre de couillons, je me demande s'ils ne sont pas à FK au spawn. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ah, ils sont quand même en train de tirer sur le VK, visiblement. Bon, il y a des choses que personne ne veut le faire, il en est réduit à tirer sur le VK. Le VK qui s'est carrément retourné pour leur tirer dans le... Alors, on rappelle, sur le VK, la plaque du bas est plus résistante que la plaque du haut, donc si vous êtes en face d'un VK, vous visez plutôt la plaque du haut. Joli ramingue du chef-y. Ok, l'autre T-37. Alors, comme vous pouvez le constater aussi, c'est un char qui a des bonnes valeurs de tir en mouvement. Vraiment sympa. Ah oui. Bonne précision, donc il peut vraiment se le permettre, tourner autour des ennemis. Ah là là là, il a pris tarif, il a pris tarif depuis par le heavy qui est juste derrière le lever qui a réussi à l'encaler un. Non, en fait, c'est son collègue, l'Object-416, qui lui a tiré dans le dos. Du coup, ils ont pris une bonne avance niveau frag, mais lui est un petit peu à poil niveau point de vie. C'est ça, il faut qu'il fasse attention quand même à ce qu'il peut encore se cacher en bas droite de la map. Bon, il va pouvoir tirer. Vous voyez, la cadence est vraiment très très bonne. Oui, pas besoin d'autoloader. Celui-là est parti dans le rocher. Oui, le problème de l'autoloader, c'est que ça vous laisse ensuite en slip pendant une vingtaine de secondes, et ça, c'est jamais très très bon. Oui, je suis en compté que la peine est un peu moins bonne. Oui, voilà, ça c'est tranquille, on est dans le dos des vies. Avec aussi l'avantage du light, étant donné que vous mettez des tirs dans le char, mais les chars ont généralement tendance à vous ignorer. Parce qu'il y a une grosse erreur, parce que même si vous ne faites pas beaucoup de dégâts, ça s'accumule très vite. Ça, il faut voir. Souvent, quand les gens ont moyen de sortir un light en le one-shotant, ils se font plaisir. Bon, là, il n'a pas pris de risque, il n'a pas voulu prendre un tir de 110, qui a tourné sa tourelle. Non, en plus, il se met en vue extérieure, il regarde. Si jamais le 110 fait l'erreur de retourner sa tourelle, comme il est en train de le faire, il va pouvoir sortir et lui remettre des tirs. Ouais, deux tirs, il va le sortir. Un, peut-être trois. Alors, on peut voir qu'il a utilisé le tir auto. Le tir auto, c'est pas mal pour vite acquérir une cible et très vite mettre le viseur dessus. Quitte à tout de suite l'enlever juste après, une fois que votre viseur est sur la cible, ça permet de gagner, notamment en temps d'acquisition. Voilà, si le temps d'acquisition est vraiment très important, vous faites un petit clic droit, ça va mettre tout de suite le viseur dessus. Après, vous enlevez le viseur auto et vous corrigez le tir de quelques centimètres si vous avez besoin de viger un weak spot ou ce genre de choses. Généralement, la viseur auto est très efficace pour ça, pour faire une acquisition rapide du char. Très bien. Ok, donc ça se passe bien. Ils sont vraiment en train de les enfoncer sur tous les fronts. Mais bon, il les joue prudents, il n'a pas envie de prendre un tir foireux. On remarquera que l'emport et munitions n'a pas l'air d'être monstrueux vu ce qui lui reste là. Ceci dit, il a quand même passé toute la partie à tirer dans tous les sens. Alors, le T37 est un matchmaking qui lui permet quand même de monter du tier 7 au tier 9. Alors là, ça va, il est en matchmaking médian. Mais c'est vrai que contre du tier 9, après, il faut se limiter plus à un rôle de scouting pur. Là, contre du tier 7 et du tier 8, il peut vraiment, vraiment se faire plaisir et éliminer les ennemis sans trop de difficulté. L'IS par contre est résistant. L'IS, il est... Ah oui, je croyais qu'il était AFK, mais non, en fait, il était en train de tirer devant lui et il ne se préoccupe pas du tout de ce qui lui arrive derrière. Ah, il a quand même réussi à diguer plusieurs tiers, alors qu'il était de dos. Ah ! Oh, le feu ! Hum, ouais. Il y a bon. Ah là, l'IS, il va être dégoûté. Ouais, en même temps, je pense que, enfin, vu comment il était placé, il ne va pas être très aware. Donc il reste l'IS 3 gentiment dans le cap, plus un T26 perching là-bas. Est-ce qu'il va en profiter ? Il est gourmand, mais il peut... Ah oui, il peut le faire. Il est totalement tourné de l'autre côté. Ah, il a bien raison. Il a essayé de viser la... Comment ça s'appelle ? Le train de roulement arrière, comme ça, à la fois, il lui faisait les dégâts et en plus, il le traquait, ce qui fait que si quelqu'un d'autre lui faisait des dégâts, ça lui faisait des points d'assistance. Donc c'est toujours la bonne chose à faire, si vous pouvez... Si vous pouvez faire ça. On rappellera aussi, si vous avez un char qui ne peut pas détruire l'ennemi, mais que toute votre équipe est en train de lui tirer dessus, n'hésitez pas à tirer dans les chenilles. A la fois, vous l'immobilisez, ce qui facilite l'attraitage de vos alliés, et en même temps, vous faites des points par assistance. Donc pourquoi ne pas le faire, n'hésitez surtout pas. Tout bénéfique. Alors parfait, super perching, un bon blindage de face, mais alors de derrière et de côté, c'est absolument inexistant. Donc il peut vraiment se faire plaisir. Et on est réduit à utiliser les munitions HE. Ceci dit, sur l'arrière, il fait quand même des dégâts. Ouais, bon, pas à tous les coups non plus. Le premier était mieux. Voilà. Est-ce qu'il va pouvoir en remettre un encore ? Ouais, très très bonne cadence quand même. Bon, bah, une belle partie quand même. Ouais, il a bien géré. Il a fait sa quantité de points de dégâts. 4084 points de dégâts. En XP, alors là, c'est Byzance. 2799 points d'XP. Médaille de Naidin, comme il a éliminé tous les chars légers de l'équipe adverse. Gros calibre, top gun. Alors après, je ne sais pas si son coefficient d'XP va pas être un petit peu diminué dans les prochains patchs, vous savez. Ou peut-être qu'il sera un peu nerfé au niveau de ses caractéristiques. Parce que pour l'instant, il faut dire que j'ai tendance à avoir beaucoup, 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 beaucoup de très bonnes parties en T37. Alors, on pourrait dire que c'est peut-être le facteur nouveauté. Les gens ne sont pas habitués. Après, c'est un like comme les autres. Donc, ouais, je ne sais pas trop. J'ai peur qu'il soit quand même nerfé. Ouais, j'ai très très peur que ça arrive. Parce que, bon, vous connaissez aussi un peu la tendance habituelle. On sort une branche de chars un petit peu surpuissant. Et après, on le nerfe dans les patchs suivants. Donc, je ne sais pas. En tout cas, le T37, pour l'instant, vraiment, y'a bon, mangez-en, n'hésitez surtout pas à le prendre. Surtout que pour ceux qui avaient déjà le chaffi, en plus, ils vous ont donné de l'expié sur le chaffi, comme des modules ont été retirés. Donc, généralement, vous avez suffisamment de quoi débloquer le char suivant. Donc, allez-y, le T37, c'est du bon, vraiment très très sympa. Ouais, c'est clair que 4000 points de dégâts en 6 minutes avec un light, c'est très correct. Ouais, le canon fait le taf, en plus, que ce soit la précision, le temps de visée, la cadence, on a vu vraiment excellente, un tir toutes les 3 secondes. Super dépression, super élévation, super dégâts, pénétration tout à fait correcte, les flancs, ça ne vous résiste pas, l'arrière encore moins. Non, vraiment, très 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 sympa, ce véhicule. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour un autre réplique commenté.